Madame la juge, laissez-moi me présenter. Je me nomme Tiggy. Là! Mon client est un chef de cuisine respecté et ce n'est que la première fois qu'on retrouve un rat dans sa cuisine. Est-ce que c'est une raison de le tabasser? On ne l'accepte pas. Où va-t-on manger au McDonald's? C'est un génie de la culinaire. Il sait faire des trucs que même les plus grands ne savent pas interpréter quand c'est du goût. C'est exquis. Tout le monde en redemande. Et pourtant, il se fait tabasser. C'est inconcevable. Cette cliente a apporté un rat dans la cuisine et elle a décidé de l'amener et de le pitcher à mon client. Fait. Les clients ne me respectent jamais. C'est pour ça, l'histoire des rats. Moi, j'étais un bon petit cuisinier. Je faisais ma job. Là, Rillard demandait. J'ai juste deux mains, moi. Est-ce que je peux cuisiner toute la journée? Laisse-moi te dire une affaire. J'ai commencé à mettre des rats dans mes plats. Parce que là, les clients, ils n'arrêtaient jamais. Puis là, après ça, ils se sont mis à aimer ça. Est-ce que j'ai pu? Ils ont augmenté mes prix. Mes rats aussi. Des rats pour tout le monde. Puis tout le monde aimait ça. Je faisais du cash, moi. Je faisais du cash sur leur dos. Mais si, en redemandant encore, moi, des rats, puis j'en avais plus, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pas de rats, moi. Vous pouvez me peter à gueule autant que vous voulez. Moi, j'arrêterais pas. Des rats! Sortez-le. Vous aimez ça? Le goût salé. Vous aimez ça? Le goût du rat. C'est pas fini. À prison, moi, devenais cuisinier. Je vais cuisiner mes rats. Je vais couvrir le goût. Avec du ketchup! Dites-moi, qui c'est qui veut en manger? Mes rats, mes rats, mes rats, mes rats, mes rats, mes rats.